Et bonjour à tous, c'est Stodd, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire une petite découverte du contenu de l'édition Deluxe de Tomb Raider 1.3 Remastered sur PS5. Donc c'est aussi sorti sur Nintendo Switch pour l'édition Deluxe, mais sachez que c'est les deux seules plateformes sur lesquelles est disponible l'édition Deluxe. Alors j'avais déjà fait une vidéo unboxing avec une caméra de qualité moindre, du coup j'ai vu que ça ne rendait pas très bien et j'ai recommencé l'unboxing. Donc ce ne sera pas vraiment un unboxing, c'est plus une découverte du contenu. Alors moi je l'ai commandé chez Amazon, donc c'est arrivé le 21, donc 3 jours après la sortie officielle. Il y a des retards dans les livraisons, alors moi j'ai reçu la boîte un petit peu abîmée, merci Amazon. Donc on a bien les mentions d'Aspire, ici on a les différentes... et différentes phrases, on va dire marketing. Donc découvrez les aventures originales de Lara Croft, soigneusement restaurée pour la première fois, vivez l'expérience complète avec toutes les extensions et les niveaux secrets sur les plateformes modernes avec cette collection définitive. Voilà, j'ai réussi à mieux zoomer, donc on a toujours des petites images, voilà, et puis même qui montrent la version classique, si j'arrive à zoomer dessus, voilà, version classique, version moderne, et puis voilà, ici on a l'épave du Maria Doria, voilà, voilà. Donc voilà, toutes les caractéristiques, un joueur, 5Go d'installation, les vibrations sont supportées, bien sûr, etc, etc. Alors, maintenant on va partir sur le contenu. Alors, le contenu, ça s'ouvre par ici. Alors voilà, ça s'ouvre par au-dessus, et puis bon, il faut faire très attention, parce qu'effectivement, ça s'abîme un peu. Alors donc, ce qu'on a, bien sûr, on a le jeu. Alors je suis désolé, j'avais déjà déballé tout ça. Voilà, et là, donc, en découvrant le jeu, on a notre édition PS5, voilà, Crystal Dynamics, Aspire, et derrière c'est pareil, on a, alors cette fois-ci, on a une seule langue, en anglais, bien sûr, voilà. Et donc, toutes les images, on a l'obélisque de Kamoun, la cité de Kamoun, pardon. On a le niveau avec le Yeti, c'est pas le monastère, c'est le palais des glaces, il me semble, voilà. On a le Gange, encore l'épave du Maria Doria, on a le premier niveau de l'Inde, donc l'Inde, je crois. Ici, on a le Pacifique Sud, la gorge du Madobu, voilà. Et enfin, on a, bah écoutez, le Pacifique Sud, le Pacifique Sud, juste ici. C'est le premier niveau, c'est... alors je ne sais même plus, je ne sais plus les titres des niveaux, c'est incroyable. C'est incroyable, d'habitude je sais tout, et là, là je ne sais plus. Alors, c'est la fatigue, je suis en train de filmer ça il est minuit. Alors, on a effectivement, donc le CD à l'intérieur, avec, donc le CD qui est magnifique, qui reprend l'art de Tomb Raider 1, bien sûr, en version remastered. Donc voilà, vous avez le CD, vous avez le dernier patch sur le CD, donc le patch actuel, au moment où je filme, c'est le patch numéro 3. Le patch numéro 4 est en préparation, ça c'est sûr et certain. Il est même sorti sur Xbox avant d'être enlevé, voilà. Sur Xbox, vous êtes même retourné au patch 2. C'est un petit peu bête d'avoir fait ça. Ils auraient pu remettre au moins le patch 3. Et, bon, bah on a un code, voilà, si vous voulez avoir 20% pour la boutique gear.tombraider.com, si ça vous intéresse, c'est les produits dérivés sur Tomb Raider. Alors, voilà, ça c'est pour le jeu. Ce qu'on adopte dans cette collection, dans cette édition, c'est le livret Exploration Map Book. Donc c'est un livre, en fait, qui vous montre toutes les maps. Bon, attention, il y a du spoiler, hein, mais bon, je vais quand même feuilleter avec vous. Si vous voulez pas vous spoiler, allez un petit peu plus loin. De toute façon, je vais vous montrer vite fait, voilà, en fait, c'est des maps qui vous montrent vraiment... Par exemple, là, on a la demeure du premier Tomb Raider. Donc ça vous montre vraiment où on commence. Regardez le start et le end. Alors, la lumière est pas top, hein. Mais regardez, vous voyez, on voit la chambre de l'or juste ici. Et ensuite, oh, ensuite, on va vers le gymnase. Ensuite, vers le grand hall. Voilà, la salle de gymnastique. Pour finir à la piscine, avec le petit point bleu, qui montre la fin du niveau, tout simplement. Voilà. Et ensuite, hein, bien sûr, vous avez les autres niveaux. Là, vous avez les cavernes, hein, bien sûr. Donc les cavernes, c'est un peu plus détaillé. Vous avez le départ, les trousses de soins, voilà, qui sont symbolisées avec les petites croix vertes. J'ai arrivé, vous avez le cristal de sauvegarde, il est juste là. Voilà, effectivement, vous avez tout le cheminement, en fait. Tout le cheminement est bien là. Les clés, les portes, voilà, tout est là. Par contre, je vais aller un peu plus loin, hein, je suis désolé. Alors, attendez, que je trouve le niveau en question. Il y a un niveau qui est absolument dégueulasse. Dégueulasse. Et ils sont même tous dégueulasses, en vrai. En fait, plus on avance dans les Tomb Raider, plus il y a d'objets, de portes, de clés, etc., etc., plus ça devient incompréhensible. Là, par exemple, on a le niveau, l'épave du Maria Doria. On comprend rien. On comprend absolument rien. Voilà. Est-ce que vous arrivez à comprendre quelque chose, là-dedans ? Regardez, c'est sombre. On voit même pas. Alors, pourtant, là, j'ai mis la lumière à fond. Voilà. Je vous dis, hein, je vois mieux, là, sur le retour de mon téléphone que dans la réalité. C'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage. Alors, malheureusement, c'est ça pour beaucoup de maps après. Voilà, il y a beaucoup de maps qui sont sombres, qui sont incompréhensibles. Voilà, c'est dommage. Par contre, on a la pièce maîtresse de cette édition. Je trouve que c'est le steelbook. Voilà, le steelbook, il est vraiment magnifique. Il a un côté un petit peu embossé. Vous voyez, regardez ici, c'est embossé. Voilà, je sais pas si on va bien le voir, si on le voit. On le voit un peu, c'est embossé, vous voyez. Vous avez du relief, que ce soit sur Lara, sur les écritures, sur le contour du steelbook. Voilà, c'est absolument magnifique. Voilà, vous avez les inscriptions Tomb Raider 1, 2, 3, remastered. Et derrière, vous avez une petite boussole avec, en fond, on le voit pas très bien, mais en fait, en arrière-plan, on a un peu une map monde qui représente bien le côté un peu globetrotter de Lara. Donc voilà. Et vous avez ici, effectivement, à l'intérieur, voilà, Lara devant la grande muraille, l'écran de chargement de Tomb Raider 2. Donc voilà, c'est pas mal. Alors je suis désolé pour toutes les lumières, mais sans lumière, ça serait absolument dégueulasse. Ce serait beaucoup trop sombre. Voilà, je suis un petit peu obligé de faire ça. Alors, il y a deux dernières choses dans cette édition Deluxe. Il y a tout d'abord, hop, le CD avec les meilleures musiques des Tomb Raider 1 à 3. Donc vous avez le CD à l'intérieur. Hop, je le sors. C'est une représentation, du coup, de l'écran de chargement de l'Inde de Tomb Raider 3. Alors sachez que j'ai pas la piste là sous les yeux, enfin la tracklist, mais je vais vous l'envoyer, je vais la poster dans la description si ça vous intéresse d'avoir la playlist de ce disque. Mais dans tous les cas, vous avez aussi ce petit flyer avec derrière, je vais pas vraiment vous montrer, vite fait, comme ça, vous avez un code là en haut pour télécharger effectivement la musique complète de Tomb Raider 1 à 3 Remastered. Donc voilà, c'est à peu près tout dans cette édition Deluxe. Je vous ai vraiment tout montré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Il n'y a vraiment que le livre qui est... Il aurait pu être beaucoup plus qualitatif que ça. Vraiment beaucoup plus qualitatif. C'est dommage qu'ils en ont fait un mini-livre comme ça. Ils auraient pu le faire en beaucoup plus gros. C'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Après, forcément, s'ils auraient fait plus gros, ça ne serait pas rentré dans l'édition. Mais voilà, si c'est pour faire ça, il valait peut-être mieux ne pas le faire et peut-être mettre autre chose à la place. Peut-être un livret avec, je sais pas moi, des très belles images, des artworks, des choses comme ça. En tout cas, des choses qui ont servi pour Tomb Raider 1-3 Remastered. Donc voilà le contenu. Et puis, écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur Tomb Raider. Et merci encore à vous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Salut à vous ! Sous-titrage ST' 501